Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors j'espère que tu es en pleine forme. Là aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux créer ton business de A à Z sans argent. Voilà, c'est vraiment en fait une problématique que j'ai eue, que j'ai rencontrée. Je vais t'expliquer en fait mon parcours dans cette conférence et tu vas savoir pourquoi en fait je te parle de créer un business sans argent, parce que ça a été mon cas et je l'ai fait parce qu'il y a eu des moments où en fait j'étais vraiment dans la merde, on peut le dire carrément, c'est cru, mais j'étais vraiment dans la merde et il fallait que je fasse de l'argent sans argent. Voilà, c'est bête à dire, mais c'est ce qu'il fallait que je fasse. Donc je vais t'expliquer tout mon parcours, comment je ferais aujourd'hui si je devais créer un business de A à Z sans argent ou avec très très peu d'investissement. Je t'en parle juste après et je vais te partager aussi mes erreurs parce qu'à mon sens, les erreurs que j'ai faites, c'est des choses qui peuvent t'apporter, que je peux t'apprendre pour que toi tu ne fasses pas ces erreurs. On est parti, on arrive sur l'écran. Donc voilà, donc créer un business en ligne sans argent. Alors, comme je te le disais, je vais t'apprendre vraiment comment créer un business sans argent avec très peu d'investissement de départ. Je t'en parlerai après, c'est moins de 200 euros d'investissement pour avoir un business qui te rapporte chaque mois. Donc un business qui rapporte chaque mois, je répète, ce n'est pas des clopinettes. Ça va être par exemple des salaires à 15 000, 20 000 euros. Je te partagerai tous mes résultats juste après. Alors, qui est-ce que je suis pour te proposer ça ? Voilà, je m'appelle Sacha Gauter, j'ai 22 ans. Ça fait un petit peu plus de deux ans que je suis dans les business en ligne et j'ai différents sites internet et je génère en fait chaque jour pour des centaines, voire des milliers d'euros pour la meilleure journée. J'en suis assez fier. Je te partagerai les résultats juste après. Comme je te disais, le but de cette conférence, ça va vraiment être d'être transparent avec toi, de te montrer mes réussites comme mes erreurs pour que tu puisses avancer et créer ton empire en ligne. Et aujourd'hui, je suis formateur digital. Ça veut dire que j'aide les personnes à développer leur business en ligne, que ce soit dans n'importe quel domaine. À partir du moment où tu as une idée, je t'aide à la développer. Alors, j'ai fait quoi comme étude à la base ? Est-ce que j'ai fait des études dans l'informatique ? Est-ce que j'ai fait des études dans le marketing, une école de commerce ? Alors moi, j'ai fait un BTS CIRA. C'est un peu un nom à couper par terre. Ça veut dire contrôle industriel et régulation automatique. Autant dire que, tu vas peut-être deviner dans le nom, mais ça n'a aucun rapport avec le marketing, avec la vente. Je t'ai destiné en fait tout simplement à travailler dans les usines. Donc, je faisais ça avec mon père. J'étais en alternance avec lui. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaisait. Mais enfin, je le faisais parce qu'en fait, il fallait avoir un job. Ce n'est pas quelque chose qui me passionnait. J'aimais bien ce que je faisais, mais je n'étais pas du tout passionné par ce que je faisais. Je n'étais pas absorbé. Et je me disais que de toute façon, il faut bien avoir un travail. Donc, que ce soit travailler à la boulangerie ou alors travailler dans les usines, c'est pareil. Et en fait, le truc, c'est que je ne me posais pas de questions parce que c'était la norme. Alors, il fallait forcément un travail, il fallait avoir des horaires. Tu vas au travail de 8h à midi, de 13h à 18h. Tu finis, métro, boulot, dodo. Et je ne me suis pas posé de questions. Et en fait, à un moment, j'ai pété un câble dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, est-ce que ma vie, je dois la faire dans la norme ? Est-ce que je dois forcément suivre le schéma classique, faire comme tout le monde ? Et là, je me suis dit, mais non, Sacha, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Et c'est vraiment la réflexion que je me suis faite. J'ai vraiment pété un câble. Et du jour au lendemain, j'ai tout abandonné. Il me restait 6 mois à faire pour mon BTS. J'avais des très bonnes notes. Mais j'ai dit, j'arrête tout. Donc, tout mon entourage m'a dit, mais t'es complètement fou. Il faut finir. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Et le plus dur, ça a été avec mon père. Voilà, je ne vais pas te rabâcher trop mon histoire non plus parce que tu n'es pas venu ici pour ça. Mais c'est juste pour t'expliquer le contexte. Et en fait, j'ai eu un déclic. En regardant des vidéos sur YouTube, je voyais des gens qui gagnaient des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, même des 100 000 euros par mois. Et je trouvais ça, mais complètement hallucinant. Ils me montraient leurs statistiques, leurs comptes Stripe, leurs comptes bancaires. Et je voyais des chiffres énormes. Et en fait, je me disais, mais comment eux, ils font pour générer de l'argent ? Et en fait, tout simplement, ils avaient des business en ligne. Donc, j'ai vraiment regardé tout ce que je pouvais, tout ce qui existait sur YouTube. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment débloqué. Et je me suis dit, ok, je me lance. Je me lance. Mais le problème, c'est que j'avais énormément de doutes. Déjà, quand j'arrivais vers mon entourage, j'étais hyper euphorique. J'en disais, tiens, regarde eux ce qu'ils font. Ils gagnent énormément d'argent. Et bien, qu'est-ce que me disait mon entourage ? Il me disait, mais non, les achats, arrête de les écouter, de les croire. C'est des gourous, c'est des gourous d'Internet. C'est pas vrai. Si c'était aussi facile de faire autant d'argent, ça serait. Des gens le feraient. Sauf que la vérité, c'est que c'est pas aussi facile que ça. C'est qu'il faut quand même, il faut entreprendre. Il faut quand même s'en donner les moyens. C'est possible d'y arriver, mais c'est pas donné à tout le monde. Il faut quand même avoir une sacrée bonne dose de motivation. Et la grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'en parlais à mon entourage. A chaque fois que je leur en parlais, je leur disais ce que je voulais faire. Et bien, ils me démotivaient complètement. Donc voilà, comme je vous disais, mon entourage me disait de ne pas écouter les gourous d'Internet et qui promettaient en fait des miracles. Et si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais comme je vous disais, c'est pas aussi facile. Mais moi, au fond de moi, j'avais vraiment de l'espoir. Parce que je voulais leur vie, je les voyais. Ils voyageaient tout le temps. Ils étaient en Thaïlande, ils étaient à Bali, ils étaient dans des pays. Et ils travaillaient juste avec leur ordinateur. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi ils feraient des vidéos si c'est pas vrai ? Voilà, c'est vraiment la réflexion que je me suis faite. Et donc, j'avais vraiment espoir. J'étais prêt à tout donner, à me lancer à cœur perdu dans cette aventure pour y arriver. Et si certains ont réussi, pourquoi pas moi ? Je ne suis pas plus con qu'un autre. Voilà, j'ai été à l'école, j'étais dans la norme, je n'avais pas des notes extraordinaires. Mais voilà, je ne suis pas plus con que les autres. Donc pourquoi je ne pourrais pas y arriver ? Donc du coup, la première chose que j'ai faite, ça a été acheter une formation. Voilà, je l'ai acheté avec un ami, la formation. Je vois un petit coup. Donc, j'ai acheté une formation qui coûtait 2500 euros. J'ai acheté avec un ami, donc ça faisait 1250 euros chacun. Ça faisait vraiment un gros coup sur mon compte en banque parce que j'avais, je crois, à ce moment-là, je devais avoir 6000 euros sur mon compte. Ou même 5000 euros, je crois, il me semble. La formation était très bien. J'ai appris énormément de choses. Comment faire de la publicité ? Comment gérer les réseaux sociaux ? Comment créer un site internet ? Sauf que le gros problème de cette formation, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de suivi. Le gros problème de cette formation, c'est qu'il n'y avait aucun suivi. C'est-à-dire que le formateur, je ne pouvais pas l'avoir au téléphone. Je ne pouvais pas lui demander des conseils parce que tout simplement, il ne le proposait pas. Je ne pouvais pas lui envoyer des mails. Je ne pouvais pas lui parler par Messenger, par SMS. Et du coup, ça, ça m'a fait perdre vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je vais t'en parler juste après. Et donc, vraiment cruel manque d'accompagnement. C'est vraiment ça qui a manqué, qui a vraiment pêché pour que je puisse avancer plus vite. Donc, j'ai commencé avec le dropshipping. Donc, aujourd'hui, je ne fais plus de dropshipping. Mais en fait, ça m'a permis de me lancer. C'est quoi le dropshipping ? C'est tout simplement le fait que souvent, ça va être des produits d'Aliexpress. Ce n'est pas forcément qu'avec Aliexpress, dropshipping. Mais je vais simplifier. Souvent, quand tu fais du dropshipping, tu vends des produits d'Aliexpress. C'est souvent des produits qui ne sont pas terribles, terribles. Tu n'es pas fier de les vendre. Tu les achètes chez un fournisseur à 2 euros et tu les revends à 25 euros. Et là, comme tu vois, mon premier produit que j'ai vendu, que j'ai vraiment vendu et qui m'a montré que c'était possible de faire de l'argent sur Internet, c'était un bracelet. Donc, comme tu vois, je l'ai ici, en souvenir du bon vieux temps. Et tu vois, je les ai pris la porte montrée. Là, j'en ai emmené plein que j'en ai. J'en ai encore énormément chez moi parce que je n'ai pas tout vendu. Là, j'ai des caisses avec les petites enveloppes parce que je les vendais par la poste. Et tu vois, j'avais même fait des petites étiquettes. On ne voit pas si c'était mon site. La boutique, c'était Quick Imagination. Je ne sais pas si on voit bien. Et donc voilà, je vendais ces bracelets. Et en fait, ça m'a permis de voir comment vendre sur Internet. J'ai réussi à vendre vraiment pour plus de 5, 8 000, même 10 000 euros de bracelets. Attention, je n'ai pas été rentable. Je t'en parlerai juste après. Mais en fait, ça m'a montré que je pouvais en vendre. Si je me suis dit, si j'arrivais à vendre pour 10 000 euros de bracelets, pourquoi je ne pourrais pas en vendre pour 40 000, pour 50 000 ? Et là, quand tu vois ta première vente sur ton téléphone, ton téléphone t'entend le plus screaming de Shopify. Et là, tu vois la vente, tu te dis, mais en fait, c'est possible. Si j'ai vendu un bracelet, pourquoi je ne pourrais pas en vendre 100 fois plus ? 150 fois plus en augmentant le budget de publicité ? Donc voilà, là, tu as vu, mon premier produit gagnant, c'est le bracelet. Sauf qu'en fait, comme tu te disais, j'ai épuisé toutes mes économies. Voilà, donc comme tu te disais, j'ai vendu pour plus de 8 000 euros de bracelets. Mais en fait, je n'étais pas rentable. En fait, il y avait une petite publicité que j'ai diffusée sur Facebook et je mettais du budget. Donc par exemple, je mettais 50 euros de budget pour atteindre 200 personnes, par exemple. Et sur les 200 personnes, il y en avait peut-être une ou deux qui allaient l'acheter. Donc bien sûr, je mettais un ciblage. Je ciblais uniquement les personnes qui étaient en couple, les personnes qui aimaient bien les bijoux. Voilà, il y avait tout un ciblage derrière. Alors, le gros problème, c'est que je dépensais quasiment 20 euros de publicité pour faire une vente de bracelet à 28 euros. Donc le bracelet, je les vendais par deux. Je les achetais 2 euros et je les revendais 28. Et du coup, je faisais une marge d'à peu près 24 euros. Sauf que le truc, c'est que si je dépensais 20 euros de pub pour trouver un client, à la fin, il me restait quoi ? Il ne me restait même pas 3, 4 euros. Plus après, il y avait les taxes, etc. En fait, ce n'était pas rentable. Et je me suis dit, à force d'augmenter le budget, je vais bien finir par être rentable. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Alors, ma plus grosse erreur, ça a été de dépenser toutes mes économies pour vendre en direct. Alors en fait, tout simplement, j'avais ma publicité. J'avais mon site internet et j'envoyais les gens vers… Quand ils cliquaient sur la publicité, ils arrivaient sur mon site et ils achetaient. Sauf que là, c'est une très très mauvaise stratégie. Pourquoi ? Il y a 4 raisons à ça. Déjà, c'est super dur d'être rentable parce que vous n'êtes personne et vous ciblez des prospects froids. Les gens qui achetaient sur mon site, mon site, ils ne le connaissaient pas. Donc déjà, pourquoi ils auraient confiance en mon site ? Ils découvrent mon site et là, ils le voient. Il y a très peu de chances qu'ils achètent parce que ce sont des prospects froids. C'est super dangereux d'utiliser que Facebook. À ce moment-là, je ne vais utiliser que de l'applicue Facebook. Et ça veut dire que si demain, à l'écoute, Facebook augmente, je ne serai plus rentable. Ou alors, je devrais dépenser deux fois plus d'argent pour atteindre autant de personnes. Donc pour faire les mêmes ventes. Et du coup, c'est super dangereux parce que je ne ferai beaucoup moins de ventes. une boutique flash et éphémère. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Si je coupe la publicité Facebook demain, je ne suis plus rentable. Je ne fais plus aucune vente parce que mon seul vecteur de trafic, c'était Facebook. Donc c'était de dépenser de l'argent. Alors je ne recommande vraiment pas juste de faire une petite boutique, de faire une pub et d'essayer de vendre. Ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Ça a marché avant. Avant, ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Donc là, je suis arrivé à un problème. C'est que je n'avais plus d'argent. Comme je vous disais, je faisais de la publicité, je continuais de se caler, j'augmentais le budget pour être rentable. Mais au final, je n'avais plus rien. Sur mon compte, j'avais 0€. J'étais même dans le négatif. Parce qu'en fait, je crois qu'il me semble que c'était 600€ que j'avais sur mon compte. Sauf que je devais plus de 1500€ à mon père. Donc en fait, je devais être à moins 800. Et là, je n'avais plus d'argent. J'avais dit à tous mes proches, non, ne vous inquiétez pas, je vais devenir riche. Laissez-moi dans mon délire. Et là, je me rendais compte que je n'avais plus rien. J'avais des connaissances parce que j'avais eu quand même la formation. J'avais fait de la publicité, donc j'avais beaucoup appris. Mais voilà, je n'avais plus d'argent, mais j'avais une grosse dose de motivation. Je me suis dit, ok, maintenant, il faut faire de l'argent sans argent. Et là, je pense que c'est cette partie qui va vraiment vous intéresser. Parce que c'est comme ça que vous, vous allez pouvoir développer votre business avec peu d'investissement. Si vous, vous avez de l'argent, que vous pouvez en dépenser, c'est super. Ça va permettre d'accélérer. Aujourd'hui, je sais comment lancer un business sans argent. Mais si j'ai un peu d'argent à mettre, je peux mettre un petit billet de 1000 ou un petit billet de 2000. Pour accélérer l'argent, ça va être un accélérateur. Mais en aucun cas, c'est ce qui va vous permettre de faire tout votre business. L'argent, ancrez bien ça dans votre tête. L'argent, c'est un accélérateur. Ça va vous permettre d'aller plus vite. Vous pouvez très bien lancer votre business sans argent à la base. Donc, il fallait vendre sans argent. Et oui, c'est possible. Quand je dis vendre sans argent, il faut un minimum de 200 euros. Parce qu'il va quand même y avoir des frais divers. Comme des frais comme Shopify. Ça coûte 30 dollars par mois. Donc, ça peut être Click Funnel, ça dépend. Là, il y a des périodes d'essais gratuits. Pour acheter un nom de domaine, pour faire un logo, pour faire quelque chose d'un minimum pro, il faut un minimum d'argent. Donc là, 200 euros pour les frais divers. Après, ce que vous avez plus, comme je vous disais, ce sera à mettre dans la publicité pour créer la communauté. Ce sera un accélérateur. Ensuite, pour vendre sans argent, il vous faudra utiliser Facebook, TikTok. Super intéressant TikTok. YouTube et Instagram. Ça, ça va vous permettre de créer une communauté, de faire une base. Ça veut dire que si vous avez votre communauté et que vous avez envie de mettre de la pub, votre communauté, vous pouvez continuer de poster, de mettre du contenu. Et votre communauté va continuer de vous suivre et va continuer d'acheter. Ensuite, vous allez récupérer des emails. Super important. Pour pouvoir envoyer des informations à vos prospects, envoyer du contenu gratuit et envoyer des promotions de temps en temps pour faire des ventes. Et vous allez utiliser le référencement Google. Voilà. Alors ça, c'est que des choses que vous pouvez faire sans argent, qui vont coûter vraiment rien et qui vont vous rapporter très, très gros. Je vais voir un petit coup. Donc, je décortique. 100 euros, 100 euros de publicité. Si vous pouvez mettre plus, tant mieux. Mais 100 euros, ça permet déjà de développer une communauté. 30 euros Shopify. Là, en plus, vous avez une période d'essai de 14 jours. 40 euros des noms de domaine. Ça va être tout ce qui va être nom de domaine expiré. Je ne vais pas vous en parler tout de suite. Mais ça permet de booster votre SEO super, super rapidement. Et du coup, d'avoir du trafic chaque jour gratuitement via Google. Donc, et 5 euros pour le logo. Voilà. Sur Fiverr, il y a des sites qui vous font des logos pour 5 euros très professionnels. Et vous pouvez vous en servir. Donc là, j'avais une autre problématique. C'est que je voulais créer un business, mais je n'avais pas envie de me montrer. C'est peut-être votre problématique. Peut-être que vous n'êtes pas très à l'aise. Aujourd'hui, je suis à l'aise pour me montrer. Mais il y a deux ans, je n'étais pas à l'aise. Et je voulais monter un business sans me montrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai trouvé en fait des personnes qui voulaient bien se montrer sur Internet. Je les ai dénichées tout simplement en allant, en demandant. Soit c'était mes proches qui avaient des compétences. J'en ai proposé de faire un business avec moi. Soit je suis allé chercher une personne à Paris qui avait les compétences que je voulais. Parce que j'ai voulu lancer un business dans le yoga. Mais moi, le yoga, j'ai 22 ans, je n'y connais rien. Et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, il a fallu que je trouve des personnes. Je vais donc monter trois business qui sont très très rentables. Et à partir de rien, sans argent et sans me montrer. Je leur ai dit, ok, on va faire 50-50. Moi, je m'occupe de faire le site Internet, le marketing, tout ça. Toi, tu t'occupes de faire les vidéos, de te montrer à la caméra. Donc, ça veut dire que même si aujourd'hui, vous n'avez pas de compétences, vous pouvez monter un business. Si vous avez des compétences et que vous pouvez vous montrer, alors là, vous avez tout gagné. Parce que du coup, vous pouvez tout faire vous-même. Et c'est beaucoup plus simple. Après, d'être deux, c'est sûr, ça dégage un petit peu de temps. Mais croyez-moi, si j'avais pu le faire tout seul, je l'aurais fait. Après, c'est quelque chose que je ne pouvais pas. Donc, j'ai trouvé tout simplement des personnes qui avaient les compétences que je n'avais pas. Donc, mes trois business, c'est quoi ? J'ai un premier business de voyance. Donc, ce business-là, je le fais avec ma mère, tout simplement. Il faut savoir qu'à la base, ma mère était secrétaire. Ensuite, je lui ai dit, maman, je vais te lancer ton business de voyance. Donc, elle, elle avait cette consultation. Et après, je lui ai dit, tiens, maman, on va vendre des formations de voyance. Aujourd'hui, on fait 50-50 sur ce business. Et on vend chaque jour, chaque mois pour des dizaines de milliers d'euros. Je vous montre les stats juste après. Ensuite, le yoga. Donc, vous pouvez voir la deuxième photo. Donc là, c'est une personne que j'ai trouvée à Paris. En fait, c'est tout simplement le yoga du visage. C'est pour éliminer les rides. Là, on avait un problème. C'était quoi ? Le problème, c'était les gens, les femmes de plus de 40 ans, en fait, qui veulent enlever leurs rides sur le visage avec des méthodes naturelles. Il y en a qui utilisent le Botox. Mais il y en a, en fait, qui ne veulent pas utiliser le Botox parce que c'est chimique, parce que c'est mauvais pour la peau, pour tout un tas de raisons. Et je me suis dit, tiens, là, il y a un vrai problème. Est-ce qu'on ne ferait pas des massages pour le visage pour éliminer les rides ? Moi, je ne savais pas faire ça. Donc, j'ai appelé une dizaine de personnes au téléphone. Donc, j'ai appelé. Je me suis débrouillé. J'ai cherché une dizaine de personnes. Il y en a une qui m'a dit oui, qui m'a dit, OK, je suis d'accord pour lancer ce business. Du coup, j'ai lancé ça. Et aujourd'hui, c'est un business qui tourne. Et ensuite, là, le troisième business, c'est ce que je suis en train de lancer aujourd'hui. C'est un business sur l'électricité. Donc, là, non plus, je n'ai pas de connaissances dans l'électricité. Donc, c'est quelqu'un que je connais qui a les compétences. Mais voilà, comme vous voyez, dans ces trois business, c'est des choses que je vais monter à partir de rien, sans argent et sans les compétences. Donc, vous, si vous savez juste faire du marketing, vous avez un ordinateur, une connexion Internet, vous n'avez aucune excuse. Vous pouvez vous lancer et créer votre propre business. Vous avez juste besoin d'une idée. Donc, là, voilà, on peut voir que c'est mes statistiques sur mon Shopify de yoga. Là, on peut voir que c'est en six mois. Bon, j'ai généré quasiment 40 000 euros. Oui, 789 commandes. Et qu'est-ce qu'on vend sur le business de yoga ? On vend tout simplement des livres qu'on a créés. Là, il n'y a pas longtemps, on a reçu une tonne, six de livres. Il y a quand même un camion de déménagement qui est arrivé au hangar. Donc, j'ai réceptionné ça. Et maintenant, on a une tonne, six de livres à vendre. On a ensuite créé des boxes. Je vous en reparlerai par la suite pour le branding. Super important. C'est une petite box qui s'ouvre. Et en fait, c'est ça qu'on vend. On a aussi une clé USB avec des programmes dessus. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on vend. Hop, c'est pas ça l'intérêt. C'est juste pour vous montrer en fait qu'est-ce que j'ai développé. Donc, ça, c'est le business de yoga. C'est une partie du business parce que là, c'est que la partie produit. Donc, produit physique, tout ce que j'ai envie de vous montrer. Alors, on vend même des crèmes, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, sur Click Onel, donc là, ça va être la partie info produit. Donc là, c'est la partie programme en ligne. Ça va être des vidéos. Et là, vous voyez qu'en six mois, on a fait 49 000 dollars. Sauf que 49 000 dollars, on a fait beaucoup plus en réalité parce qu'il n'y a pas les paiements plusieurs fois. Regardez, sur la slide d'après, on peut voir. Voilà, là, c'est par exemple un extrait des paiements. Vous voyez là, coaching premium intuition. Donc, ça, c'est dans la voyance, paiement en 6 x 148. Ça veut dire que 6 x 148, ça fait quasiment 900 euros. Sauf que Click Funnel, sur la slide précédente, il a compté une seule fois 148. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a eu au moins quasiment 90 000 euros de générés avec les paiements en plusieurs fois. Mais Click Funnel, ça ne le prend pas en compte. Après, vous voyez là, il y a 48 euros. Donc, ça, c'est en une fois. 58 euros, 58 euros, 139 euros. Là, il y a 6 x 68. Ensuite, il y a 24 euros tous les mois. Voilà, on peut voir qu'il y a vraiment des paiements plusieurs fois et ça fait qu'il y a beaucoup plus généré. Donc là, pourquoi je vous montre les résultats sur le long terme ? Parce que je ne vais pas vous montrer des boutiques flash et éphémères comme j'ai fait d'ailleurs avant. Vous savez, je vous parlais de mes bracelets que je vendais. Et bien, en fait, c'est des choses que je vendais. Par exemple, tu vas vendre ça pendant un mois à la Saint-Valentin. Ça va se dire que tu vas faire des chiffres et après, ça va s'arrêter. Ça, c'est un business qui ne m'intéresse pas parce que c'est un business beaucoup trop bancal. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Quand vous créez une communauté, comme je vais vous apprendre par la suite, quand vous venez faire de la publicité, vous utilisez YouTube, vous utilisez Instagram, vous utilisez TikTok, vous utilisez les emails, vous utilisez le référencement Google, et bien là, vous avez un business super stable. Et donc, c'est pour ça que je vous montre des résultats sur 6 mois parce que moi, j'ai des résultats sur le long terme. Je n'ai pas des résultats flash. Ensuite, sur un an, vous voyez que là, on a fait 80 000. On a fait 80 000 euros juste pour la partie produit. Et sur ClickFunnels, donc pour la partie infoproduit, donc produits digitaux, on a fait quasiment 111 000 dollars. Sachant qu'il n'y a toujours pas les paiements plusieurs fois, donc on doit être à peu près à du 160 000, 170 000 dollars. Alors, je vais vous enseigner du coup comment créer un business stable, les étapes par lesquelles passer pour le faire. Et bien sûr, sans argent, comme je l'étais, et ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place directement. Par où commencer ? Il faut que dans votre tête, ce soit très très précis. Pour l'instant, si ce n'est pas précis, c'est normal. Mais là, je vais vous apprendre, je vais vous dire par quelles étapes passer. Il faut que vous sachiez exactement où vous allez. Si c'est un petit peu flou, vous allez vous perdre. Il faut savoir par quelles étapes passer. Étape numéro 1, il faut trouver une niche. Étape numéro 2, trouver des produits et des services, donc des choses à vendre. Étape numéro 3, là je le résume brièvement, mais après je vais tout détailler. Créer un produit gratuit. Étape numéro 4, créer une campagne d'emailing, super important. Créer une offre payante, enrichir votre offre, créer une communauté, faire des split tests pour améliorer votre site internet, améliorer vos offres, scaler votre business. Donc ça, c'est une partie super intéressante. C'est quand vous vendez et vous n'avez plus qu'à augmenter le budget pour faire plus d'argent. Ça, c'est vraiment génial. Et ensuite, diversifier vos produits. Alors, vous devez vous trouver une niche. Donc, trouver une niche, c'est un domaine dans lequel vous lancez. Et pour ça, il faut que vous vous tourniez par qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous aimez faire. Il y a forcément des choses que vous avez faites où vous êtes meilleur que la plupart des gens. Par exemple, peut-être que vous avez fait du golf et vous avez pratiqué énormément le golf. Du coup, vous en savez plus que 95% des gens sur le golf. Et bien là, vous pouvez enseigner le golf. Peut-être que vous faites des arts martiaux. Peut-être que vous faites un instrument de musique. Je ne sais pas, ça peut être de la guitare, ça peut être du piano, ça peut être de la trompette. Voilà, si vous avez une compétence, vous pouvez l'enseigner. Vous pouvez apprendre. Vous pouvez en fait tout simplement vendre vos connaissances. Parce que vous, ce que vous avez appris en 10 ans, vous avez mis 10 ans à apprendre la trompette. Et bien, vous pouvez faire une formation de seulement deux semaines. Et en deux semaines, la personne va apprendre ce que vous avez appris en 10 ans. Et ça, c'est quelque chose qui se pèse. Les gens sont prêts à investir de l'argent pour ça, pour gagner du temps. Donc, qu'est-ce que vous savez faire ? De la cuisine, du sport, des jeux vidéo, de la musculation. Je ne sais pas, peut-être que vous vous êtes renseigné et vous savez exactement comment perdre du poids. Et bien ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids et qui ont besoin d'un programme, qui ont besoin d'un coach. Et bien ça, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre en ligne. Dans quel domaine avez-vous des compétences ? Et qu'est-ce qui marche déjà ? Moi, dans mon cas, en fait, je n'avais aucune de ces compétences. Il n'y avait pas forcément de choses qui me passionnaient. Je ne savais pas forcément quoi faire. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui marche déjà ? Qu'est-ce qui marche sur d'autres sites internet ? Et j'avais vu que le yoga du visage, ça fonctionnait au state. Au state, il faisait beaucoup d'argent avec ça. Et je me suis dit, mais pourquoi moi, je ne le ferais pas en France ? Ça n'existe pas en France. Et même si ça existait, j'aurais quand même fait. Parce que j'aurais été meilleur que mes concurrents français. Donc ça, c'est différentes méthodes pour trouver une niche. Peut-être que vous en avez déjà une. En tout cas, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, une fois que vous avez votre niche, vous avez votre domaine. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans la musculation, il va falloir trouver des produits, des services. Dans la musculation, ça serait facile. Ce serait par exemple, vous créez un programme en 30 jours, une vidéo par jour, un programme d'exercice adapté. Et vous faites comment perdre 5 kilos en 30 jours. Ça peut être un exemple. Ou alors, ça peut être un programme prise de masse. En plus, par exemple, vous pouvez vendre, vous allez pouvoir vendre, ça peut être des appareils de musculation. Donc ça peut être des haltères, ça peut être une ceinture, une ceinture vibrante, je ne sais pas, pour avoir des abdos. Voilà, vous allez pouvoir vendre tout un tas de produits qui vont graviter autour de votre domaine. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser les volumes de recherche Google. Par exemple, si je voulais me lancer dans la musculation, je marquerais tout simplement musculation dans un outil que j'utilise pour le référencement. Donc en fait, c'est un outil où je voulais mettre musculation. En fait, je vais voir tout ce qui est tapé et le nombre de fois autour de la musculation. Ça veut dire que par exemple, je vais peut-être voir, je vais peut-être voir marquer comment avoir des abdos. Je vais me rendre compte que c'est tapé 32 000 fois par mois. Je vais me dire, mais voilà, là, il y a un problème. Il y a des gens qui veulent perdre, qui veulent gagner des abdos. Et bien, je me dis, ben voilà, ça, c'est un programme que je vais proposer parce que je sais qu'il y aura une demande parce qu'il y a 32 000 recherches par mois, ce qui est énorme. Vous allez pouvoir espionner vos concurrents. Donc moi, j'utilise un petit code. Un petit code. Et en fait, ce bout de code, je vais venir le coller derrière le site internet. Derrière le site internet. Et en fait, je vais pouvoir voir toutes les meilleures ventes. Et ça, ça va pouvoir me donner une idée de ce qui marche déjà. Et si la personne le vend déjà, ben moi aussi, je vais pouvoir le vendre. Ça, c'est un petit code. Et les pubs Facebook, voilà. Vous pouvez tomber sur des pubs Facebook et vous voyez sur certaines pubs qu'il y a énormément de j'aime, de commentaires, de partages. Et bien là, en fait, c'est un signe d'alerte. Et vous vous dites, ok, ça, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose qui intéresse les gens. Ensuite, il va falloir créer quelque chose qui intéresse votre audience. Donc là, en fait, on va venir dans la création du produit gratuit. Une fois que vous avez votre niche et que vous savez ce que vous allez vendre, il va falloir créer un produit gratuit pour pouvoir récupérer des emails. Donc un produit gratuit, ça peut être par exemple un guide PDF. Je vais reprendre l'exemple de la musculation. Mais ça peut être un petit guide de, je ne sais pas, 20, 25 pages ou 10 pages qui va vous dire quoi manger, quoi faire comme exercice, à quelle heure se lever, je n'en sais rien, quoi acheter comme aliment, la dose de protéines, la dose de glucides. Voilà, tout un tas de choses autour de la musculation qui va intéresser votre audience, votre prospect. Et ça, en fait, vous allez juste le donner gratuitement en échange d'un email. Ça va vous permettre de récolter l'email. Et même maintenant, je récupère l'email et je récupère aussi le Facebook Messenger. Donc on appelle ça des bots Messenger. En fait, c'est comme quand on envoie un email, sauf qu'on envoie un message Messenger. Et c'est beaucoup, beaucoup plus puissant qu'un email. Il ne faut pas abandonner l'email, mais il faut récupérer les deux. Ça, c'est quelque chose que je fais, ce qui est extrêmement, extrêmement puissant. Parce que quand vous envoyez, je me perds un petit peu, mais quand vous envoyez un message via Messenger, tout le monde ouvre ce message Messenger. Vous, quand vous recevez un message Messenger, je suppose que vous l'ouvrez. Il y a quasiment, je crois que c'est 97% de taux d'ouverture. Donc, si vous avez un message à délivrer, vous allez le délivrer, c'est sûr. Alors que les mails, il y a plein de mails qu'on ne va pas ouvrir. Donc, vous allez venir créer un e-book. Ça peut être une vidéo, une vidéo, comment avoir des abdos, une série de vidéos, je ne sais pas. Moi, c'est ce que je fais dans le yoga, par exemple. Ou alors, un mini-programme que vous allez donner à votre prospect en échange de son email, plus de son Messenger, comme je viens de vous le dire. Ça, ça va vous permettre aussi de tester votre niche. C'est-à-dire que vous allez proposer, vous allez proposer en fait votre e-book gratuit, comment avoir des abdos, et vous allez voir combien de mails vous récupérez. Si vous ne récupérez aucun mail, vous allez vous dire, ok, peut-être qu'au final, il ne faut pas que je me lance là-dessus. Peut-être que comment maigrir, comment avoir des abdos, ça n'intéresse pas tant les gens que ça. En fait, ça va déjà vous donner un son de cloche sur comment va fonctionner votre produit. Et vous allez pouvoir éventuellement le modifier ou alors, ça va vous valider. Vous allez vous dire, ok, je récupère plein d'emails. Donc là, c'est validé. Il y a un intérêt. Mon audience est intéressée. Récupère des emails. Vous allez échauffer votre audience parce qu'en leur donnant un produit gratuit, l'idée, c'est que vous allez faire un produit qui va vraiment être de qualité. Parce que les personnes, qu'est-ce qu'elles vont se dire ? Elles vont se dire, si déjà gratuitement, ils me donnent ça, qu'est-ce que ça va être quand je vais payer son programme ? Donc, en fait, c'est un petit peu un produit gratuit d'appel pour voir ce que vous proposez, ce que vous faites. Et si la personne aime bien ce que vous lui avez tenu en charge de son email, elle sera beaucoup plus susceptible d'acheter vos produits par la suite. Ensuite, étape numéro 4, une campagne d'emailing. Donc là, je vous ai appris comment occuper des emails. Maintenant, une fois que vous avez des emails, qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez créer une séquence logique de 30 emails minimum. Donc, il ne s'agit pas de spammer les gens par email. Comme je vous le disais, vous allez le faire aussi par Messenger. Mais vous allez envoyer, par exemple, le premier email. Une fois qu'ils sont inscrits, voilà, tu as clic ici pour avoir ton e-book. Dans le deuxième email, ils vont recevoir un deuxième email. Pas le lendemain, mais peut-être deux jours après parce qu'il ne faut pas trop envoyer sinon votre prospect ne va plus lire. Là, vous allez lui apporter du contenu gratuit. Ça va être une vidéo, par exemple, de motivation. N'oublie jamais d'aller à la salle, je n'en sais rien. Ensuite, cinq jours après, vous allez renvoyer un email et vous allez encore lui apporter la valeur gratuite. Par exemple, mes cinq meilleurs conseils pour prendre de la masse musculaire. Voilà, et en fait, vous allez en moyenne donner cinq à six emails de contenu gratuit et à la fin, vous allez faire une offre de vente. Et au bout du troisième jour, vous allez faire, voilà, est-ce que tu es au courant que je vends ce programme ? C'est un programme clé en main et en 25 jours, tu vas pouvoir avoir des abdos. Est-ce que ça t'intéresse ? Et là, vous allez le vendre. Et en fait, l'email, il va vous permettre de faire des ventes. Vous avez compris, à peu près quatre, cinq à six mails de contenu gratuit et un mail de vente pour vous apporter de l'argent. Et en fait, ça, c'est quelque chose que vous allez faire une fois. Donc, vous allez faire la séquence de mail, une séquence de mail. Vous allez le programmer. En fait, à partir du moment où les gens vont rentrer dans votre liste, ils recevront tous les emails. Et ça, vous le programmez une seule fois et après, ça tourne en automatique. Moi, dans le yoga, il me semble qu'il y a plus de trois mois d'email qui s'envoient à partir du moment où les gens rentrent dans ma liste. Et du coup, en fait, ça va les convertir. Ça va les chauffer doucement. Je leur apprends ce que je veux leur apprendre. Je leur explique en quoi le yoga du visage, c'est génial, en quoi ça va leur permettre d'éliminer leur ride. Je leur donne du contenu gratuit et après, je leur propose un coup d'huile pour le visage. Après, je vais leur proposer un programme qu'on vend. Et du coup, ça va chauffer votre audience et après, elle va acheter. Donc ça, vous le programmez en fait une seule fois et après, tout le temps, tout le temps, les mails s'envoient, s'envoient, sans que vous n'ayez rien à faire et ça va faire des ventes. La cinquième étape, ça va être créer votre offre payante. Donc là, vous allez soit utiliser ClickFunnels pour faire du tunnel de vente. Il y a d'autres outils. Moi, je considère toujours ClickFunnels parce que c'est vraiment le meilleur et c'est celui que j'utilise ou Shopify. Donc en fait, quand vous utilisez l'un, quand vous utilisez l'autre, tout simplement, Shopify, ça va être pour des produits physiques. Donc ce que je vous montre typiquement, voilà ça, produit physique. Voilà, ça, c'est un rouleau aussi qu'on vend. On vend aussi, voilà, des choses comme ça. Donc tous les produits physiques, c'est du Shopify et les produits numériques, donc tout ce qui va être e-book, tout ce qui va être vidéo qui seront hébergés, qui seront sur une plateforme, et bien là, vous allez l'utiliser ClickFunnels. L'idée, ce n'est pas d'utiliser que l'un ou que l'autre, c'est d'utiliser les deux. Pourquoi se priver d'une source de revenus si vous pouvez en avoir deux ? Donc là, vous avez votre offre payante. Ensuite, vous allez améliorer votre rentabilité, votre taux de conversion pour récupérer des clients. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez vu, moi, je vends ça. Par exemple, je vends ce petit livret. Je le vends 15 euros. Il y a quelqu'un qui vient sur mon site, il l'achète, il paye 15 euros, il part. Et en fait, vous allez pouvoir faire des achats additionnels. Par exemple, derrière ce livret, je viens mettre, en fait, tout simplement une clé USB avec un programme. Donc là, c'est un programme, vous voyez, un programme sur clé USB qui va venir récapituler. Dans le sens, ce sera mieux. C'est un programme qui va venir récapituler les exercices qu'on a dans le livre. Et je me suis dit, OK, la personne, elle achète ça à 15 euros. Peut-être que si je propose un achat additionnel, elle l'achètera. Donc, j'ai rajouté ça, que je vendais 40 euros. Donc, produit d'appel, ils achetaient le livre à 13 euros ou 12 euros. Et ensuite, ils arrivaient sur une page où ils achetaient la petite clé USB à 39 euros. Et du coup, j'ai mis ça en place. Et une personne sur trois qui achetait le livret achetait la clé USB. On a vendu, je crois, aujourd'hui, pour plus de 15 000 ou 20 000 euros de clé USB. Donc, ça, c'est les upsells ou les downsells. Vous allez faire des achats additionnels après votre achat. Et ça, ça va rapporter énormément. Mais ça, vous allez le mettre en place seulement une fois que vous avez des produits sur votre site internet. Ensuite, email d'abandon de panier. Ça veut dire qu'à chaque personne qui va aller sur votre site internet, elle va mettre un produit dans le panier, elle va mettre son email et elle va abandonner. Et bien, vous allez programmer un mail, deux mails, trois mails pour lui dire ou vous avez oublié quelque chose dans votre panier, ou vous n'avez pas finalisé votre achat. Et là, vous allez lui proposer de finir son achat. Et ça, ça va augmenter énormément vos ventes. Ensuite, vous allez venir mettre en place le retargeting. Donc, retargeting multiformat. Vous allez envoyer. C'est quoi du retargeting ? En fait, c'est tout simplement du reciblage. Ça veut dire qu'une personne qui vient sur votre site internet vous pouvez la cibler et lui envoyer des publicités tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si la personne est venue sur votre site internet pour acheter ce livre, ça veut dire qu'elle aime le yoga. Elle aime le yoga de visage. Elle est susceptible d'acheter mes clés USB avec des programmes. Elle est susceptible d'acheter des huiles et d'acheter autre chose. Il faut savoir qu'en moyenne, un client achète au bout de la septième relance. Ça veut dire que si le client ne vient pas cette fois sur votre site internet, il ne va pas acheter. Bien sûr, c'est une moyenne. Il y en a qui achètent au bout du premier, il y en a qui n'achèteront jamais. En moyenne, c'est cette fois. Donc si vous abandonnez le client, vous ne faites pas d'email d'abandon de panier, vous ne faites pas de retargeting, donc de reciblage sur Facebook, vous ne lui envoyez pas de pub, vous allez perdre votre client. Alors qu'en fait, juste en lui envoyant quelques pubs, ce qui coûterait très peu cher, vous pourriez faire beaucoup plus de ventes. Donc, super important, n'oubliez pas, gardez bien ça à l'esprit, un client achète au bout de la septième relance. Donc, il faut être omniprésent dans la vie de votre client, sur son Facebook, sur son Instagram, dans ses emails, sur Messenger, même par SMS, ça se fait en story, en vidéo, en carousel. Enfin voilà, c'est vraiment énormément de choses que vous allez pouvoir mettre en place et ne négligez pas ça, c'est super important. Je vois trop de personnes qui ont des business qui fonctionnent, ils vont peut-être par exemple, je ne sais pas, faire 10, 15 000 euros par mois, ça marche, et en fait, ils ne vont pas avoir le back-end, ils ne vont pas avoir les emails d'abondes paniers, ils ne vont pas avoir les campagnes d'emailing, les bots messengers, le retargeting, et ils se disent, ok, non mais très bien, moi je fais 15 000 euros, c'est bien, mais peut-être que tu pourras en faire 35 000, 40 000, parce que ça, c'est le back-end, c'est ce qui va rapporter le plus. Donc, super important, upsell, email d'abondes paniers, le reciblage, en fait, ce qu'il faut juste, c'est avoir paramétré sur votre site internet, vous paramétrez votre site internet de la bonne façon pour pouvoir lui envoyer des publicités ciblées pour recibler les gens qu'on visitait, c'est quelque chose qui se fait. Ensuite, créez vos réseaux sociaux et utilisez une méthode pour construire l'audience. Alors, ce que je vous disais, c'est créer une communauté, moi dans mes différents business, si demain, je coupe les publicités, je vais faire un petit peu moins de ventes, mais je vais continuer de faire des ventes chaque jour. Pourquoi ? Parce que j'ai une communauté qui me suit, il y a des gens qui nous suivent. Sur YouTube, il me semble qu'on a 37 000 personnes, bientôt 40 000. Sur Facebook, on doit avoir 3 000, 4 000 personnes. Sur Instagram, je crois qu'on a 12 000 ou 13 000. Alors, ok, c'est bien joli d'avoir une communauté, mais vous, si vous partez de zéro, vous n'avez pas de communauté. Et moi, à la base, j'étais comme ça. Donc, comment vous allez pouvoir faire pour créer une communauté ? Vous allez venir faire de la publicité Facebook pour récupérer des emails et par la suite, vendre. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez même pouvoir créer des groupes Facebook. Si vous n'avez pas de budget à mettre dans la publicité, aucun problème, il y a d'autres méthodes. Ensuite, vous allez pouvoir faire du contenu long. Donc là, le contenu long, ça va être, par exemple, sur YouTube. Ça va permettre de convertir, de convaincre, de convaincre les personnes et de récupérer aussi des emails parce que dans les descriptions YouTube, vous allez pouvoir envoyer les personnes vers votre entregratuit pour récupérer leurs emails qui vont après rentrer dans votre liste d'emailing. Ils vont recevoir des emails et à la fin, ils vont acheter. Vous allez pouvoir utiliser TikTok. Donc là, le but de TikTok, ça va être de monter votre Instagram et votre chaîne YouTube et de vous faire découvrir à une nouvelle audience vos services. Et vous allez pouvoir utiliser Instagram pour le contenu instantané. Ça va être une vitrine et une preuve sociale. Comment vous montez votre Instagram grâce à TikTok ? TikTok, aujourd'hui, c'est super puissant. Vous pouvez faire énormément de vues en très peu de temps et du coup, vous pouvez drainer tout le trafic que vous avez sur TikTok et l'emmener sur Instagram. Et ça, c'est hyper, hyper puissant. Je l'ai fait dans le yoga et on prenait, je crois que c'est 200 abonnés par jour. On a pris ça pendant une petite semaine ou pendant deux semaines et ça a vraiment apporté du trafic qualifié. Alors, une fois que vous avez votre écosystème qui fonctionne, l'idée, il va falloir toujours faire des tests pour augmenter vos taux de conversion. Comme je vous disais, je vous parlais de split test. C'est quoi un split test ? Ça va être, par exemple, le fait d'essayer deux choses différentes et de voir ce qui fonctionne le mieux. Par exemple, typiquement, je vends à ce bout que je vends mes bracelets. Voilà. J'ai une vidéo qui parle de mes bracelets et j'ai une image. Je vais tout simplement envoyer à la même audience ou aux mêmes personnes les deux. À 50% de ces personnes, c'est à peu près le même type de personnes, j'envoyer la vidéo. 50% j'envoyer des images et je vais regarder ce qui va générer le plus de ventes. Ça, c'est un test. Si vous voyez que c'est l'image qui fait le plus de ventes, vous enlevez la vidéo et vous ne gardez que l'image. Vous serez beaucoup plus rentable. Ensuite, vous pouvez faire un split test aussi au niveau des prix. Comme je vous disais, au début, je vendais un livre à seulement 12 euros, 12 ou 13 euros. Et ensuite, je vendais la clé USB. Au début, la clé USB, je la vendais 19 euros. Et je me suis dit mais si ça se trouve, si je vendais la clé 29 euros, les gens achèteraient plus ou alors ils achèteraient pareil mais vu que je vende 10 euros plus cher, je vende plus de rentabilité. Et là, j'ai fait un split test sur la page d'Uptel donc d'achat additionnel. Il y avait 50% des gens qui arrivaient sur un produit à 19 euros et 50% qui arrivaient sur un produit à 29 euros. Et là, en fait, je me suis rendu compte après par exemple une centaine ou 150 achats que les gens qui arrivaient sur le produit à 29 euros étaient plus susceptibles d'acheter. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. J'ai des pistes. Peut-être qu'ils pensaient que c'était du coup plus de la qualité. Peut-être que je ne sais pas que c'est des gens qui avaient... Enfin, je pense que c'était vraiment qu'ils pensaient que le produit était plus de qualité. C'est vraiment ce que je pense mais en tout cas, ça faisait plus de vente. Déjà, je vendais plus. Admettons que je vendais déjà plus et en plus, je faisais plus de rentabilité. Et là, je me suis dit pourquoi m'arrêter là ? Et là, j'ai testé 29 et 39 euros. Et là, qu'est-ce que je me suis encore rendu compte qu'avec 39 euros, je faisais encore plus de bénéfices. Ensuite, j'ai essayé 39 et 49. Là, par contre, je me suis rendu compte qu'avec 49, ils achetaient moins. Ça devait être trop cher. Donc, du coup, j'ai gardé mon produit à 39. Et si je n'avais pas fait ce test-là, je gagnerais quasiment deux fois moins là-dessus. C'est ça l'importance des tests. Ensuite, vous pouvez essayer par exemple un splitter sur une page. Vous allez tester deux titres. Un titre choc et un titre un petit peu plus banal. Vous allez voir ce qui fonctionne le mieux. Ça peut être deux tests. Vous allez mettre un message différent sur une page et un message sur l'autre. Voilà, c'est vraiment tout un tas de tests que vous allez pouvoir faire pour augmenter toujours votre taux de conversion. Maintenant, on va voir la partie 9. Comment scaler le business ? Déjà, moi, je voulais scaler donc je voulais faire plus d'argent. Mais à la fois, je voulais avoir plus de temps pour moi parce que gagner toujours plus, toujours plus, si je n'ai pas mon temps, ça ne m'intéresse pas. C'est quelque chose. Je préfère profiter avec mes proches, avec mes amis, ma famille, sortir. Voilà, c'est vraiment mon mood de vie. Je veux avoir du temps pour moi. Je ne veux pas être esclave de mon business. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai automatisé tout ce qui pouvait être automatisé. Comme je vous disais, typiquement, les emails, vous n'avez pas les envoyés manuellement. ManyChat, votre site internet, vos publicités, elles tournent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai automatisé le maximum de ce que je pouvais faire et tout ce qui pouvait être délégué, j'ai délégué. Parce qu'au début, il faut savoir que je n'avais pas forcément d'argent. Donc, l'envoi des colis, je le faisais tout seul. C'est moi qui allais à la poste, c'est moi qui faisais ça. Mais une fois que mon business a commencé à fonctionner, je me suis dit ça, je ne veux plus le faire. Je veux passer mon temps à faire autre chose, soit à monter d'autres business, soit à en profiter avec mes amis, ma famille. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une personne qui était d'accord pour envoyer les colis. Du coup, je la paye chaque mois et elle s'occupe d'envoyer les colis. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit que c'est beaucoup plus important pour moi d'avoir mon temps. Quitte à ce que je perde 500, 800 euros par mois, ce n'est pas important. Surtout qu'avec les business, on génère 15 à 20 000 euros. Donc, sur 20 000 euros, sacrifier 800 euros, pourquoi ? Pour que la personne s'occupe d'envoyer les colis, de répondre au support, d'avoir les gens au téléphone. Eh bien, moi, je me suis dit ça vaut le coup et il faut vraiment que je le fasse. Parce que voilà, aussi j'avais des gens au téléphone au début parce que souvent, c'était un talent, je mettais un numéro de téléphone si jamais ils avaient un problème. Ça rassure énormément le client. Mais après, il y avait des gens qui appelaient toute la journée et du coup, j'étais pris de ma liberté au début. C'était bien parce que du coup, ça me permettait de lancer mon business et de faire des ventes mais par la suite, c'est quelque chose que j'ai voulu déléguer. Et ensuite, faire plus de contenu. Donc, faire plus de contenu, comment faire ? Tout simplement, au lieu d'écrire des articles moi-même, je les payais sur Fiverr. Chose comme ça. Donc voilà, vous allez pouvoir scaler le business en automatisant tout et en délégant le maximum. Et oui, j'ai oublié de vous parler augmenter le budget drastiquement pour scaler le business. Comme je vous disais, si vous allez dépenser 20 euros dans une publicité et ça va vous en rapporter 100, et bien après, vous allez pouvoir dépenser 40 euros pour que ça vous en rapporte 200, etc. et scaler pour faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ensuite, pour faire plus de sous, comment vous pouvez faire ? Vous allez ajouter des produits. Par exemple, vous voyez là, sur mon site de yoga, tout bêtement, on va rajouter ce produit. On ne l'a pas encore ajouté. Vous voyez, c'est tout simplement un rouleau. Alors, attendez, je vais le faire. Là, on va voir pour le rajouter est-ce que c'est quelque chose que nos prospects nous demandent. Ils nous demandent qu'on voudrait des rouleaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé chez nos fournisseurs. Voilà, et on va vendre ça. Et du coup, tout simplement, vu que notre audience nous la demande, quand on va sortir le produit, on va faire des ventes. Et l'avantage d'avoir une communauté, c'est que quand on va sortir le produit, on va pouvoir le poster sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram, sur notre chaîne YouTube et on va faire tout de suite des ventes. Ça, c'est l'avantage d'une communauté. Alors que si vous n'en avez pas, vous sortez un nouveau produit, personne ne courant parce que personne ne sait qui vous êtes. Donc, comment ajouter des produits ? Comment savoir quel produit ajouter ? Déjà, vous pouvez avoir tout simplement des idées. Vous allez sonder votre audience en regardant les commentaires ou en faisant des sondages sur Instagram, en faisant des sondages sur YouTube. Il y a tout un tas d'outils qui permettent de sonder votre audience. Regardez les commentaires, c'est super important parce que c'est vos clients qui vont vous dire ce qu'ils veulent. Nous, c'était le cas pour les rouleaux. Et vous allez voir la concurrence. Vous pouvez très bien regarder sur notre site ce qui fonctionne, notamment grâce au petit code dont je vous parlais. C'est un petit code que vous pouvez coller sur les sites de vos concurrents. C'est vraiment pratique et vous voyez ce qui permet de faire des ventes. Si vous voyez que leur produit le plus vendu ou dans leur top 3 des plus vendus, vous ne le vendez pas, posez-vous des questions et il faut du coup le trouver et le vendre. Si je voulais aussi revenir sur un point, au début, je vous le disais, je commençais en dropshipping avec AliExpress à vendre des produits comme ça. C'était bien, ça m'a permis de me lancer. Je n'étais pas forcément très fier de vendre ces produits parce que si les gens trouvaient ces produits sur AliExpress, moi je les vendais 28 euros sur mon site, ils les trouvaient à 2 euros sur mon site internet, je n'étais pas très fier. Ça permet de commencer parce que tous les gens ne connaissent pas AliExpress mais par la suite, si vous voyez, vous vendez beaucoup de bracelets ou beaucoup de fois votre produit, le mieux, ça va être de trouver un vrai fournisseur avec quelque chose de qualité. Comme ça, si vous vendez des bons produits de qualité à votre audience, votre audience reviendra. Nous, on a des clients qui ont acheté 5 ou 6 fois, ils ont acheté pour plus de 800 euros sur notre boutique. C'est énorme et si un client satisfait, ça ne va pas à son entourage et du coup, ça va faire boule de neige. Donc, en conclusion, j'ai tout automatisé pour avoir le plus de temps pour moi et j'ai mis en place un écosystème une fois au début. l'écosystème, j'ai créé le site, j'ai fait la page Facebook, le compte Instagram, la chaîne YouTube et j'ai tout automatisé, délégué et là, ça me laisse énormément de temps pour moi. Une fois en place, il y a très peu de maintenance, j'ai très peu de choses à faire et ça me rapporte tous les jours, tous les jours. Regardez, peut-être pour vous montrer un petit exemple. Regardez, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, donc là, aujourd'hui, on a fait 150 euros de ventes donc là, c'est une petite journée. Je peux vous montrer par exemple, ce mois-ci. Ce mois-ci, voilà, là, sur ce site, on a vendu pour plus de 8000 euros donc c'est plutôt intéressant. Après, on a les comptes Stripe, vous voyez là, ça, c'est un autre site donc sur Stripe, on a requisé pour plus de 180 euros. Je ne sais pas si on voit bien, je pense. Je pense. Et en fait, voilà, c'est vraiment, tout le temps, tout le temps, il y a des ventes qui sont récurrentes. Donc, très peu de maintenance et voilà, le business escalable très facilement. Ça veut dire que si vous faites de la publicité et qu'elle est rentable, il vous suffit de scaler pour faire plus. Donc, en conclusion, si vous avez juste un ordinateur et une connexion internet, let's go, vous pouvez y aller, vous pouvez lancer votre business et après, moi, ça m'a permis de voyager, de surfer à Bali, de skater, de profiter tout en travaillant. Ça, c'est vraiment une vie que je vous souhaite, une vie de liberté et comme on dit, pas une vie d'être dans la rentrée, métro, boulot, dodo, et faire comme tout le monde, comme votre entourage, suivre la norme parce que tout le monde le fait. Les erreurs que j'ai faites, c'est que je n'avais pas les bonnes stratégies donc j'aurais atteint ma liberté beaucoup plus vite si je n'avais pas dépensé autant d'argent dans le vide juste pour vendre en direct et j'avais plutôt dépensé mon argent pour créer une communauté. Là, ça m'aurait apporté beaucoup plus donc les bonnes stratégies. Et comme je vous disais, il n'y avait personne dans la formation que j'ai achetée, il n'y avait personne pour m'orienter. Je ne pouvais pas parler de mon projet à quelqu'un et il me donne son avis à un expert. Il me dit non, moi, je te conseille plutôt de faire ça, je te conseille plutôt de t'orienter là-dedans. Ça, ça m'aurait aidé énormément et je serais arrivé beaucoup plus vite au bon chemin. Aujourd'hui, les business online, ça fonctionne encore. Il y a énormément d'argent à faire mais peut-être que dans 3-4 ans, dans 3-4 ans, je suis sûr que ça fonctionnera toujours mais ça ne sera peut-être pas aussi facile parce que peut-être qu'il y aura plus de monde sur le marché et ça ne sera peut-être pas aussi facile. Donc, si vous attendez passivement et que vous ne passez pas à l'action, il y a d'autres qui prendront votre niche, qui prendront vos produits et du coup, qui feront l'argent à votre place. Donc, c'est pour ça en fait que j'ai créé ma formation qui s'appelle Libre en 30 jours. Donc en fait, le but, c'est de créer votre business sans argent. Donc, vous avez vu tout ce que je viens de vous démontrer, tout ce que je viens de vous montrer comment créer votre business et bien en fait, je vous l'apprends dans ma formation Libre en 30 jours. En fait, j'ai mis un plan d'action étape par étape, je recrée un business de zéro en vous montrant comment je ferai. Donc, je vous montre exactement pour créer votre site internet, il faut cliquer là, ensuite il faut cliquer là. Pour installer le pixel, faire de la publicité, il faut que vous cliquiez là, il faut que vous cliquiez là. Alors, je vous montre vraiment tout et en fait, le gros avantage, c'est que vous avez les appels au téléphone avec moi. Donc, il y a mon numéro, il me semble qu'il sera affiché juste après mais bon, sur toutes mes pages de vente, il y est. Si vous avez une question, vous pouvez simplement m'envoyer un SMS ou vous m'appelez et puis moi, je veux faire un débrief sur votre business, je vous aide. C'est vraiment le gros plus de cette formation, il y a très très peu de formateurs en France qui le proposent et moi, ça me semble vraiment important de le faire, d'être proche de vous et vraiment de vous aider parce que je veux vraiment vous apporter de la valeur et je veux vraiment vous expliquer comment moi je l'ai fait et comment je l'ai fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Je vois un petit coup. Donc, il y a possibilité qu'on discute en direct sur Messenger ou sur Instagram. Moi, je préfère discuter sur Instagram parce qu'on peut parler par messages vocaux et c'est vraiment beaucoup plus simple. Après, il y a possibilité de le faire aussi par mail. Je propose tout et aussi, je propose TeamViewer. TeamViewer, c'est quoi ? C'est tout simplement un outil qui me permet de prendre le contrôle sur votre ordinateur et c'est-à-dire que vous créez votre site internet et là, vous avez un problème. Des fois, au téléphone, c'est un peu compliqué de dire « Clique là, clique là ». TeamViewer, en fait, ça va filmer votre écran avec votre raccord, vous cliquez là pour mettre ça en place. Et ça, c'est vraiment un outil qui est vraiment formidable. Donc, dans cette formation, vous avez tout le plan d'action qui sera adapté à vous parce que vous m'aurez au téléphone pour créer votre projet. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle « Libre en 30 jours » ? Ça ne veut pas dire que je te forme et au bout des 30 jours, je te laisse dans la nature et tu te débrouilles tout seul. Non, loin de là. Ça veut dire qu'en fait, en 30 jours, c'est le temps parfait, c'est le temps que j'estime pour que tu puisses construire ton écosystème pour commencer à vendre. Donc, ça veut dire que si jamais tu mets plus de temps, tu mets 35, tu mets 40 jours, tu mets 3 mois, tu mets 6 mois, eh bien, je te suivrai pendant ces 6 mois. Vraiment, je t'accompagne jusqu'au bout, jusqu'à la réussite. C'est ça qui est vraiment génial avec cette formation. C'est que je ne te vends pas une formation et puis je te laisse dans la nature. C'est vraiment, je t'accompagne et on met le plan d'action étape par étape ensemble. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle « Libre en 30 jours ». Donc, voilà, j'ai eu déjà des témoignages de personnes qui ont suivi ma formation sachant que c'était mon ancienne formation parce que là, c'est ma nouvelle formation, donc 2.0 que je viens juste de refaire. J'ai passé énormément de temps sur mes autres business comme je t'ai expliqué sur la voyance, sur le yoga, sur l'électricité pour en fait, voir réellement ce qui fonctionnait. Les techniques que je t'apprends, ce n'est pas des méthodes que je pense qui fonctionnent. C'est des méthodes qui fonctionnent et que j'ai essayé sur mon business de yoga, d'électricité et de voyance. Et donc, c'est des choses que je t'enseigne et qui fonctionnent dans mes business et dans les business de mes différents clients. Tu vois par exemple, là Pierre, on voit, lui, il a un business de skate et du coup, tout ce que j'ai mis en place dans mes business, il l'a mis en place dans son business de skate, que ce soit formation en ligne, vente de produits, enfin voilà, tout ce que je t'apprends. Et donc du coup, j'ai vraiment tout testé dans d'autres niches et maintenant que j'ai délégué, maintenant que j'ai délégué, ben voilà, l'envoyé des colis comme je t'en parlais, je peux me permettre de lancer un nouveau business dans le marketing et c'est pour ça que je suis aujourd'hui en train de t'en parler. Donc voilà, donc là, on a eu des super retours, notamment des retours de Nadine. On peut voir que là, elle a eu des rois, des héros énormes. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 7000 euros dépensés pour 26 000 euros générés. Donc ça, c'est via Facebook, sachant qu'elle n'utilisait pas que Facebook, donc elle faisait d'autres ventes à côté. On peut voir que c'est vraiment des retours sur investissement super, super intéressant. Je sais exactement comment lancer un business et c'est exactement ça que j'enseigne dans ma formation parce que vu que je l'ai fait, je suis vraiment légitime à t'apprendre comment le faire. Donc voilà, comme je te disais, je suis vraiment sûr de mes stratégies et je sais comment ça fonctionne. Donc il y a énormément de témoignages. Tu pourras regarder, j'en ai d'autres sur mon site internet. Si tu veux, tu pourras les voir. D'autres témoignages, tac, tac. Bon, je te laisserai aller voir. Donc, le prix de ma formation, le prix de mon suivi avec les appels, les discussions avec TeamViewer, c'est 890 euros. Donc voilà, je te vois la formation mais je te suis. Comme je te disais, je ne te lâche pas dans la nature et j'ai ouvert 10 places pour cette formation. Là, il y a 10 places qui sont ouvertes. Mais bon, comme tu as regardé ce live, exceptionnellement, je vais faire cette formation à 490 euros pour son lancement. Comme je te disais, la formation, je viens juste de la lancer. Elle est toute nouvelle. C'est la 2.0. Avant, il y avait la 1.0. Maintenant, c'est la 2.0 libre en 30 jours. Et du coup, tu y as accès à 490 euros aujourd'hui au lieu de 890. Après, tu auras toujours la possibilité d'accéder à cette formation mais elle sera à 890 euros. Pourquoi j'augmente le prix ? Parce que je ne peux pas prendre trop de monde dans cette formation parce que, comme tu le sais, je donne de mon temps et je ne peux pas me multiplier si j'avais trop de clients. Après, je ne pourrais pas suivre tout le monde au téléphone comme je le fais. C'est pour ça que j'ouvre que 10 places à 490 euros. Après, le prix augmentera à 890 euros. Je répète que l'accès est illimité. Il n'est pas uniquement pendant les 30 jours. Ça veut dire que si vous démarrez aujourd'hui, vous avez accès à la formation. Dans un an, dans un an et demi, vous y aurez toujours accès. Vous pouvez avancer à votre rythme. Et voilà, j'ai mis la possibilité de payer en plusieurs fois. Vous pouvez payer en deux mensualités, donc 249 en deux fois ou en quatre mensualités. Si jamais c'est plus facile pour vous, c'est toujours plus intéressant. Il y a des petits frais parce qu'en plusieurs mensualités, c'est légèrement plus cher mais c'est parce que moi de mon côté, j'ai des frais, c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Donc, en plus, dans cette formation, le gros plus, c'est que je propose de la garantie satisfait ou remboursée. Ça veut dire que si tu appliques les stratégies que je t'explique, tu mets tout en place et que ça ne fonctionne pas, tu m'envoies un mail et je te rembourse intégralement la formation. Donc là, c'est vraiment un gros risque que je prends. Je prends tous les risques. Donc, tu peux vraiment te lancer dans la formation. Tu peux la tester et voilà, si tu n'as pas de résultat, je te rembourse. Donc franchement, que demander de mieux ? C'est vraiment, en fait, pourquoi je propose ça ? parce que je suis vraiment sûr de la qualité de ma formation. Je suis sûr des stratégies que j'apporte et c'est pour ça que je me permets de lancer ça. Admettons que tu te lances, on se rejoint dans 30 jours et tu verras bien que tu auras des résultats de toute façon. Donc, je te rappelle, dans cette formation, je vais t'apprendre à vendre sans argent comme je l'ai fait. Donc, trouver ta niche, tes produits si tu n'as pas encore d'idée. Peut-être que tu as déjà une idée, mais si tu n'as pas d'idée, je t'aiderai à la trouver. Faire des pubs très rentables qui vont tourner chaque jour en automatique. Utiliser la puissance des réseaux sociaux donc Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, même du référencement Google. Super important pour stabiliser le business, je t'en ai déjà parlé. Automatiser le maximum et déléguer pour coter le maximum de temps pour toi. Utiliser la puissance des mails et maintenant de mini-chat que j'ai récemment mis en place. Je crois que j'ai mis ça en place il y a un mois et demi. Donc, en fait, à chaque fois que j'apprends quelque chose dans ma forme, que j'apprends quelque chose dans mes business, je fais une nouvelle vidéo que j'ajoute dans ma formation pour que tu sois au courant des dernières nouveautés, des dernières choses que je mets en place dans mes business, des dernières choses qui fonctionnent. Et avoir du trafic via Google, je l'ai déjà dit. Donc, si jamais tu te lances là, si tu te lances maintenant, je me ferai un débrief sur ton business dès ton inscription. Ça veut dire que dès que tu t'inscris, tu m'envoies un petit mail ou tu m'envoies un petit SMS, on s'appelle au téléphone et je te fais un débrief pour t'orienter. Ok, il faut que tu te lances comme ça, ce plan d'action. on sert à peu près 20 minutes au téléphone pour que je t'oriente et pour voir si tu vas vraiment dans la bonne direction et pour que je t'explique la meilleure stratégie pour te lancer, pour bien démarrer et que tu fasses aucune erreur dès le début. Donc ça, c'est vraiment le débrief sur le business. Je le fais uniquement pour le lancement de la formation. Après, je ne le ferai plus. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un SMS ou à m'envoyer un mail et puis je vous répondrai. Le mieux aussi, c'est par Instagram comme je vous disais, des vocaux. Mon Instagram, c'est arrobase, sachez qu'à hauteur. Donc voilà, comme je vous disais, mon mail, il est ici, contact arrobase, et vous avez mon numéro de téléphone. Je suis joignable tout le temps donc vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et ça me fera super plaisir de vous répondre. Voilà, donc c'est tout pour cette formation, c'est tout pour cette conférence. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Même si tu ne démarres pas avec moi, j'espère vraiment que tu vas décider de te lancer dans le business en ligne, de faire le premier pas. Le plus compliqué, c'est toujours au début de se lancer parce qu'on a toujours plein de doutes, on se dit est-ce que c'est possible, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais avoir assez de temps, est-ce que je vais avoir les bonnes stratégies, est-ce que je vais savoir comment faire. Le plus dur, c'est vraiment de se lancer. Une fois que vous êtes lancé, il vous suffira d'avancer. Voilà, c'est tout pour cette formation, j'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si besoin, je vous dis à plus. Tchou !